Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Pas de commentaires, pas de préambules, mais rien. Je vous lis ceci, un passage d'Amos Oz, qui est bien israélien. Comment guérir un fanatique? C'est quoi la posologie? C'est quoi la posologie? Il dit une phrase, attendez. Je tiens à préciser, pour éviter tout malentendu, que je n'ai rien contre l'amour, mais contre la confusion entre l'amour et la paix, amalgame qui est toujours d'ordre sentimental. Cependant, je ne disserterai pas ici sur la guerre et la paix, la paix et l'amour, ou l'amour et la haine, mais sur l'écriture. Oui, la paix est toujours âprement disputée, toujours âprement négociée. Tandis que l'amour ne se commande pas, l'amour s'offre, se donne, se reprend, il repart, il arrive, il disparaît et réapparaît. L'amour est dans le domaine du don, de la gratuité, non pas de la négociation, tandis que la paix, elle, est toujours âprement disputée. En vivre en paix, c'est, d'une certaine façon, l'acceptation des conflits, de la chicane, comme on dit, de la bagarre, de la discussion âprement exprimée. La paix n'est jamais donnée. Mais un écrivain a-t-il qualité pour donner son avis? Y a-t-il un sujet où il serait plus compétent qu'un chauffeur de taxi, un informaticien, voire un politicien? Venant d'un pays où chacun conteste n'importe quoi, il n'y a pas de raison que je n'y mette pas mon grain de sel, moi aussi. Chez nous, les chauffeurs de taxi savent exactement comment diriger le pays. Alors, pourquoi pas moi? Il ne faut pas prendre ce que je veux dire au pied de la lettre, mais Israël n'est ni un pays, ni une nation. C'est un forum passionné et tonitruant, un happening permanent. Chacun y va de son opinion, et c'est tout mieux que les autres. Cette propension à l'anarchie n'est pas le propre d'Israël. Elle découle de l'héritage culturel juif. Ce n'est pas par hasard si les Juifs n'ont jamais eu et ne pourront jamais avoir de pape. Si quelqu'un se proclamait pape, tout le monde viendrait lui taper sur l'épaule. Salut le pape, lui dirait-il. Vous ne connaissez pas, et je ne vous connais pas non plus, mais mon grand-père et votre oncle traitaient des affaires ensemble, à Minsk ou à Casablanca. Alors, donnez-moi cinq minutes que je vous explique, une bonne fois pour toutes, ce que Dieu attend de nous. C'est très profondément ancré dans les gènes de la culture juive. Dès le commencement, les Juifs ne s'entendent jamais. Ce n'est pas pour rien que l'on ne trouve jamais deux Juifs du même avis, voire un Juif en accord avec lui-même, parce qu'ils ont l'esprit et l'âme partagées en des forces contraires, chacun étant un Tolstoyen, Dostoyevskien ou vice-versa. Cela remonte à l'époque où des Juifs distingués argumentaient avec Dieu en toute impunité. Il arrivait même qu'il le traîne en justice. Rappelons-nous Abraham, notre pieux patriarche, le père des Juifs et des Arabes, intercédant pour sauver la pécheresse, Sodome, de la colère divine et de l'anéantissement. Rusé comme un vendeur de voitures d'occasion, ils marchandent avec Dieu. Cinquante justes, quarante, trente, vingt, peut-être dix. À court d'arguments, pouvaient-ils en être autrement, avec Dieu pour adversaire? Ils lèvent les yeux au ciel et prononcent, « Est-ce que celui qui juge toute la terre ne pratiquerait pas la justice? » Quelle blasphème! Quelle audace! C'est dire à Dieu, « Tu as beau être le grand chef, le législateur, tu n'es pas au-dessus de toi. » Même si tu détiens l'autorité suprême, tu dois comparaître devant la haute cour de justice. La justice est où tu dois. Ce concept est difficilement imaginable dans d'autres religions. Les prophètes parlementaient avec Dieu qui n'hésitaient pas à attaquer le cas échéant. L'une de mes histoires talmudiques favorite m'enseignent deux vénérables rabbins, Rabbi Jéouchois et Rabbi Tarfon, dont les avis divergeaient au sujet d'une interprétation de la Torah, de la loi divine. Ils discutaient à longueur de jour et de nuit dans la pure tradition juive, sans manger ni dormir. Après sept jours et sept nuits de ce régime, Dieu les prit en pitié, car ils risquaient de mourir à la tâche. Il intervint donc, et une voix, Batcol, descendit du ciel, « Rabbi Jéouchois a raison, Rabbi Tarfon a tort, maintenant, allez dormir. » Le « aller dormir » n'est pas dans le texte, mais c'est bien le sens. Le perdant, Rabbi Tarfon, leva les yeux au ciel et dit, « Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as donné la Torah aux hommes, alors reste en dehors de ce débat, je t'en prie. » La foudre divine ne l'a pas terrassé, et il n'a pas grillé dans les feux de l'enfer. En fait, après un moment d'hésitation, j'imagine, Dieu lui a répondu ce qui suit. « Mes fils m'ont battu à plate pouture. » Il s'en est allé, la queue entre les jambes, si l'on peut dire, tandis que les deux autres prenaient leur discussion. Cette tradition, cette tendance à l'anarchie, au raisonnement, est au cœur de notre civilisation. Et il se trouve que j'aime assez ce trait, même lorsque cela m'insupporte ou que j'ai à en souffrir. Alors, pourquoi pas moi? » Voilà, tiré de « Comment guérir un fanatique? » Généralement, les fanatiques manquent d'humour, ou encore, ils nous imposent le leur. On connaît tous de ces arsènes, qui, sous le couvert de l'humour, distille, s'écrète du venin. Et lorsque, paralysé par ce venin-là, par cette pique, par cette pique paralysante, eh bien, nous en venons à nous en défendre par la colère ou l'indignation, il nous accuse de manquer d'humour. Mais Amos Oz n'en manque pas, lui, de son côté. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Allez, bonne journée à tous. Est-ce que je vous fais mon petit baratin habituel? Non. Voilà. Alors, attrapez-moi si vous me trouvez. Je suis comme Dieu. Je suis insaisissable. Bonne journée.